Mélanie n'est déjà plus tout à fait la même RH. Comme elle le confiait dans l'épisode précédent, elle sent bien que sa formation aux outils digitaux métamorphose sa façon de travailler. Et ce n'est que le début. Elle envisage maintenant ses recrutements différemment. Pourtant, elle a beau être convaincue et tentée par toutes ses nouvelles méthodes, ça lui donne quand même un peu le tournis. Derniers outils de sourcing, les bases de tracking, comment faire le tri dans tout ça ? Se lancer seule ou se faire conseiller ? Rien de tel qu'un déjeuner entre collègues pour faire le point. Bonne écoute ! J'ai cru que tu ne descendrais jamais. Oh, et au lieu de râler, stime-toi déjà heureux que je prenne une pause-déj parce que je suis mais noyée de travail. Ça m'aurait étonné, Nemo. Pardon ? Non, mais je t'adore. Mais sous l'eau, noyée de travail, océan de tâches, je rame. Mais quand tu parles de ton travail, c'est toujours très aquatique. Mel, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'en revoyant ta stratégie de sourcing, tu gagnerais un temps fou. Oui, le sourcing, c'est vrai. Tiens, encore de l'anglais. Oui, mais là, c'est simple. Sourcing, sourcer, ressources. Sourcer, c'est simplement identifier tous les candidats précis qui peuvent répondre aux critères de ta recherche. Oui, ben merci. Mais enfin, ça, c'est même un peu une des définitions de notre job, non ? Ok, mais soit on utilise uniquement nos bonnes vieilles méthodes qui, tu l'avoueras, sont parfois assommantes et vachement chronophages. Là, à qui le dis-tu ? D'autant que le résultat n'est même pas garanti, crois-moi. Soit c'est à nous d'évoluer avec le métier. T'es pas d'accord ? Les outils de sourcing changent et se multiplient et ils sont pensés pour nous faire gagner un temps précieux. Eh ben moi, je compte pas m'en priver, tu vois. Oui, ben je sais, ça va. Ben j'utilise déjà les job boards, d'ailleurs. Ça, c'est vrai que quand ça a débarqué sur le marché, c'était une révolution. Ça me rappelait les grands tableaux d'annonce dans les boulangeries, tu sais ? Se croiser les offres, les demandes et les petites annonces de tout le quartier. C'est complètement ça, le concept de job board. Alors oui, bon, c'est déjà devenu un classique, mais qui reste utile et efficace. Comme les CV Tech, d'ailleurs. Moi, j'aime ce concept de base de données géante où les candidats viennent d'eux-mêmes poster leur CV. D'ailleurs aussi parce que là, c'est les candidats qui sont proactifs. Et puis attends, c'est pas fini. Il y a aussi les réseaux sociaux. Ah là, je t'arrête ? C'est bon, merci. Je suis déjà convaincue. Non, je l'avoue, j'ai pu voir à quel point les réseaux sociaux bien utilisés offrent un vrai vivier de candidats potentiels. C'est grâce à Jeff, ça. Tu sais, c'est mon formateur. Ah, je l'adore. Écoute, avec lui, c'est fluide, c'est simple, c'est clair. Ben dis donc, il te plaît ou quoi ? Mais ça va pas. Pas du tout, mais non. Non, et puis attends, j'ai tellement de candidats à trouver dans ma vie de VRH que si en plus je dois sourcer l'homme idéal pour ma vie privée, je m'en sors pas. Tu blagues avec les rencontres, mais parfois le recrutement fonctionne pareil. Tiens, par exemple, il y a ces sites de matching de compétences pour sourcer. Bon, ben ça fonctionne un peu comme l'algorithme des sites de rencontres. Ben si, je te jure, ça fait correspondre et hop, match ! Et tiens, les agrégateurs, ces sites géniaux qui vont aller repérer seuls toutes les offres d'emploi du net. Oui, alors justement, attends, excuse-moi, je t'arrête parce que je te cache pas qu'autant moi ça y est, je pense vraiment reconnaître l'intérêt de cette transition digitale. Si, si, je te jure, je vois bien le potentiel et clairement je vois qu'on peut pas s'en passer. Autant je vais être franche, moi quand je vois tous ces nouveaux outils, ben ça me donne un peu le vertige. Je me sens un peu perdue, quoi. Alors attention, ils sont sûrement géniaux, j'en doute pas. Mais enfin, ça prend un temps fou de les comparer, de les comprendre, de les apprivoiser. Et comme j'en manque moi déjà de temps, tu vois, et ben voilà, je repousse, je repousse et je repousse encore. Pardon, mais je suis honnête, au moins. Ah non, mais là, moi je te suis carrément. Je te le disais, c'est impératif de se faire conseiller. C'est pas tout sourcer, il faut bien sourcer. Le but n'est pas de se lancer n'importe comment. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je fais appel à des pros. Ah ben tu me rassures là. Non, parce que tu vois, je veux dire, c'est facile de lancer CV Tech. Mais enfin, laquelle choisir ? Une généraliste, une spécialisée ? Comment bien s'en servir ? Tu vois, je veux dire, tiens, pour les agrégateurs, c'est pareil. Pour qu'ils la repèrent, notre annonce. Ben il faut bien qu'on l'optimise, j'imagine. Bon, alors avec quel mot-clé ? Comment s'y prendre ? Tu vois, c'est... Eh bien voilà pourquoi il faut savoir déléguer à des spécialistes. Tous ces outils automatisés ne remplacent pas l'humain, et heureusement. Donc pour bien les utiliser, il faut être guidé. Tiens, moi par exemple, je voulais booster mon sourcing en améliorant ma stratégie web marketing. Bon ben j'y connaissais rien au début, moi, en web marketing. Euh, euh... Ouais, tu m'étonnes. Aïe, je sens que ça ne te parle pas trop à toi non plus. Quoi ? Mais si, si, enfin ça va. Je sais très bien que le web marketing, c'est toutes les méthodes pour améliorer sa visibilité en ligne. Sauf que bon, ok, améliorer la page carrière sur le site, ça on a compris. Mais bon après, euh... Oui, dès qu'on parle de campagne d'influence, d'emailing, ou tiens, le référencement naturel. Bon là, je l'avoue, ça devient plus flou, c'est sûr. Alors que je sais bien, hein, que c'est hyper important les résultats sur les moteurs de recherche. Attends, mais c'est clair. Y'a pas de honte à avoir. Un seul, je me serais éparpillé, et complètement perdu en route. Alors que l'expert RH par qui je suis passé m'a aidé à ficeler une stratégie ultra solide. Ah, j'ai quand même appris plein de trucs quand j'y pense. Ah ouais ? Attends, toi monsieur je sais tout, tu peux encore apprendre des trucs ? Oh, te moque pas Nemo. Mais oui, je dois dire qu'ils m'ont fait découvrir plein de tuyaux. Sans doute mon meilleur investissement de l'année. Bon, déjà on a complètement repensé ma façon de faire avec LinkedIn. Ensuite, je t'ai dit qu'on avait lancé un blog, hein, avec des contenus géniaux sur nos activités principales. Eh bien, ça a fait exploser le trafic sur le site. Et tu sais pourquoi ? Je sens que tu vas me le dire. Parce qu'on a pensé aussi au parcours du candidat. En essayant d'adopter le bon discours, de lui offrir une belle expérience. Ou bien on donne envie simplement à la personne de devenir candidat. Parce que trouver les CV, c'est une chose. Les convaincre de postuler, c'en est une autre. Oui, ça Jeff nous l'expliquait, c'est vrai. Que le sourcing à tout va, c'est pas fute-fute. Qu'il s'agit plutôt d'arriver à savoir cibler. Et en effet, savoir aussi comment bien approcher ses profils. Mais tu vois, lui, il insistait surtout sur soigner son tracking. Pour apparemment gagner en temps, en efficacité et en dépenses. Oh, madame se met carrément à l'anglais. La métamorphose. Vas-y, explique-moi un peu le concept du tracking. Bon, alors attends, de ce que j'en ai compris. Mais en gros, si pour un sourcing normal, tu lances différentes campagnes. Tu mets en place plusieurs outils. Et bien en gros, le tracking, c'est finalement le suivi de toutes ces campagnes. Tu as planté des petites graines, t'es d'accord avec moi ? Et bien maintenant, il faut suivre tout ça. Pour identifier quelle méthode fonctionne le mieux. Là où tu as fait ton meilleur retour sur investissement. Quel réseau social a le vent en poupe. Ah le vent en poupe ? Donc je déjeune carrément avec le capitaine Haddock. Bon, en tout cas, bravo, c'est bien ça le tracking. Et c'est capital, parce que c'est grâce à ce suivi minutieux que tu sauras quelle démarche t'es vraiment utile et comment gagner du temps lors de tes prochaines recherches. Tu sais qu'il paraît qu'on peut récolter des infos très précises ? Que par exemple, ça te permet même de savoir pour chaque site, chaque campagne réseau sociaux, combien de candidatures ont été reçues ? Ah, mais bien plus ! Puisque ça peut par exemple t'indiquer si les candidats sont allés loin dans le processus de sélection ou s'ils ont été cartés très rapidement. Donc tu vas même savoir si les candidatures étaient adaptées ou non. Et c'est avec toutes ces précisions qu'on peut définir pour chaque canal utilisé le coût d'acquisition d'une candidature. Ah, le fameux CPA ! Pas seulement ! Va en découler le taux de transformation, c'est-à-dire dans notre cas le taux de mise à l'emploi, et donc, on peut enfin définir le coût du recrutement. Ah bah tu vois, voilà, expliquer comme ça, moi je comprends vraiment l'intérêt du tracking. Non, parce que si c'est pour dépenser à l'aveugle, sans trop savoir ce qui marche vraiment, merci mais non merci. C'est ton côté perfectionniste. Ah bah pardon de préférer investir sur des solutions efficaces. Non mais ne t'excuses pas de vouloir être efficace, suis comme toi. Et puis tu te doutes bien que tout ce suivi construit aussi une base d'informations pour la suite. On va y voir très vite émerger des tendances en fonction des typologies de profils. Et puis ça permet de mettre en perspective le parcours candidat. Donc ça me donne aussi un retour sur l'attractivité de notre annonce, la longueur du processus, la chronologie, les candidats perdus en cours de route. Hum, hum, mais j'ai compris le principe du tracking, d'accord ? Enfin, je suis pas sûre de savoir comment mieux prendre. Il y a plusieurs moyens, comme mettre en place des rapports qui permettent d'obtenir des statistiques de trafic, ou encore des codes informatiques placés sur les liens pour suivre tout le parcours du candidat, et j'en passe. Ah, on s'imagine pas. Mais là encore, c'est vraiment à des spécialistes de te guider pour mettre ça en place. Finalement, tu verras, Nemo, que bien entouré, c'est vraiment pas la mer à boire. Très drôle, ouais. Eh, marre-toi, va. Marre un dodo, ça. Tonnerre de Brest. Oh. Mille sabords. Bah oui, ça va, c'est bon. Oui, bah non, je suis désolée, tu l'as bien cherché. Attends, mais j'en ai d'autres, d'ailleurs. Moussaillon. Vieux cachalot. Eh bon, allez, je vais prendre l'addition. Mais non, arrête, on n'a pas mangé. Allez, ok, j'arrête. Dans cet épisode, Mélanie a découvert l'importance du sourcing et du tracking pour optimiser ses méthodes de recrutement. Mais aussi à quel point le digital est réellement essentiel à tous les niveaux du processus. De la recherche de talent, en passant par l'expérience candidat jusqu'à la fidélisation. On se retrouve dans quelques semaines dans le prochain épisode. Mélanie se familiarise avec les notions d'intelligence artificielle. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada